Le problème des couches les plus déshéritées, si elles débarquent vers Casablanca, si elles débarquent à Rabat, à Salé, à Kenitra, à Tanger, à Tétouan, à Agadir, à Marrakech ou autre, et qu'il n'y a pas où loger, eh bien, direction Bidonville, direction Médina-Ancienne, menace en ruine, direction quartier clandestin dans la périphérie de ces villes. Donc soit vous offrez du logement, soit vous avez ça. Et c'est là qu'il s'agit d'offrir du logement de la manière la plus conséquente possible, pour offrir de manière lourde. Sachez qu'au début des années 2000, le déficit en logement dans notre pays était d'un million deux cent mille logements, même un peu plus, puisque ça aussi est autour au début 2000, le chiffre que je vous donne d'un million deux cent mille, c'est celui de 2004. Vers 2000, nous étions à quelque chose comme un million quatre cent mille logements. Pour avoir une idée de l'effort qui a été fait sur toutes ces années, aujourd'hui, avec le cumul sur les années, puisqu'il s'agit de ne pas voir le chiffre de manière statique, avec le cumul sur les années, nous avons fini l'année 2015 à 500 000, à un déficit de 500 000 unités. C'est-à-dire que c'est les sept cent mille, plus tout le cumul qui provient de deux choses, la persistance de l'exode rural et la croissance démographique naturelle, qui s'opère dans les villes elles-mêmes. Les nouveaux couples, les gens qui avancent en âge et qui ont besoin d'être logés. Donc, nous avons créé ces produits-là et nous avons, sur les dernières années, également accompagné ce mouvement par le fait d'accorder des exonérations fiscales aux promoteurs immobiliers pour qu'ils deviennent de vrais partenaires de l'État. Et ça a été ce logement social qui fait que, concrètement, les promoteurs immobiliers sont exonérés d'impôts jusqu'à 2020. En fait, concrètement, les programmes sociaux de 250 000 dirhams s'étalant de par les conventions qui les encadrent sur cinq ans, les derniers qui entreront dans ce sens en 2020 seront exonérés jusqu'à 2025. Mais celui qui montra un programme en 2021 ne pourra pas être exonéré. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ce sera renouvelé parce que ça fait l'objet également d'un certain nombre de polémiques pour dire pourquoi ce secteur est-il exonéré et pourquoi d'autres ne le sont pas, notamment l'industrie, les secteurs de services, le commerce ou autres. Mais enfin, là, il y avait un fort besoin et ça a donné, juste depuis 2010, pour que vous ayez une idée, juste depuis 2010, nous avons pu créer près de 500 000 logements sociaux nouveaux depuis qu'il y a les exonérations fiscales. Ça a été un effort colossal. Ça se voit, vous le palpez lorsque vous circulez dans une ville comme Casablanca, pas à l'intérieur de la ville, dans son centre, mais dans sa périphérie. Oui, ça se voit. Et vous me direz probablement que ça se discute du point de vue de l'efficience, du point de vue de la qualité architecturale, du point de vue de la qualité du paysage urbain. Oui, cela est vrai que ça se discute. Mais j'aimerais vous ramener à la triste réalité pour vous dire, je donne à chaque fois cet exemple lorsque je suis à Casablanca. Pour vous dire que j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, d'emprunter cette formidable pénétrante qui part de l'ISASFA, c'est-à-dire lorsque vous êtes sur l'autoroute et que vous allez vers El Jadida, l'autoroute de contournement, que vous êtes sur El Jadida et que vous prenez cette pénétrante qui, entre parenthèses, a été faite grâce également à la contribution des promoteurs immobiliers, des gros, à coût de centaines de millions de dirhams, parce qu'ils passent à la caisse, sur tous les programmes qu'ils ont mis en œuvre, ils passent à la caisse dans les équipements publics, dans la création d'écoles, dans les routes, dans les accès, dans la création de centres de santé, dans la création de centres pour les jeunes, de centres pour les femmes ou autres. Donc ils contribuent. Vous me direz, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est vrai, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais l'État aussi les a mis à contribution pour pouvoir contribuer au nouveau paysage urbain. Eh bien, lorsque vous passez par cette fameuse pénétrante et que vous allez vers Darboza, vous avez sur votre gauche ce qu'on appelle aujourd'hui Hayr Rahma, qui crate pratiquement une ville nouvelle, avec deux types de logements. Les R plus 4, qui sont des logements collectifs, et les cubes, ce que la dernière enquête sur le logement a appelé la maison marocaine moderne, ce fameux cube sur R plus 3, qui en fait est le produit de ce qu'on appelle dans notre langage le recasement. Il y a le relogement, c'est un appartement, pour faire simple. Il y a le recasement, ce sont des lots pour être construits. Donc, eh bien, vous avez ça. Et vous avez des routes ordonnées, et vous avez de l'éclairage public, et vous avez des équipements, et vous avez une vie qui tient la route. On peut peut-être faire des remarques sur la qualité de ce logement social, sur un certain nombre de questions, mais vous avez ça d'une part. Et si vous regardez sur votre droite, vous avez la persistance de certains quartiers clandestins qui sont construits de briques et de brocs, pas terminés, même pas peints à la chaude, avec le linge posé un peu n'importe comment, sans aucun équipement, sans aucune voirie, sans aucun assainissement, sans aucun éclairage public. Et je vous demande à ce moment-là de réfléchir, si l'État n'avait pas eu cette politique critiquée par ailleurs, eh bien, nous aurions eu autour de Casablanca, autour de Rabat, autour de Salé, autour de Kenitra, autour de Tangier, autour de Tétouan, nous aurions eu des immensités de quartiers clandestins qui ne sont ni organisés, ni contrôlés, ni l'objet de sécurité, ni l'objet de tout l'encadrement nécessaire. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix par rapport aux politiques qui pouvaient être menées. Et, bien sûr, aujourd'hui, après avoir fait cet effort, qui nous a énormément coûté, eh bien, nous avons également, pour ce genre de quartier dont je vous parle, mené une politique de ce qu'on appelle la restructuration urbaine. Imaginez que sur les dix dernières années seulement, onze milliards de dirhams ont été dépensés pour que tous ces quartiers clandestins qui sont en durs, qui sont en durs, eh bien, nous les avons, récemment encore, nous le faisions dans deux quartiers importants de Casablanca sous l'égide de Sa Majesté, il y a trois semaines à peu près, ou quatre semaines, il s'agit pour ces quartiers clandestins de les réintégrer à l'espace urbain. Comment ? Eh bien, en introduisant ce que je vous dis. C'est-à-dire que nous venons, nous introduisons de l'assainissement, de la voirie, de l'éclairage public, des équipements, de traitement de façade. Et, aujourd'hui, nous allons essayer de passer, nous sommes en train de travailler avec la direction de la politique de la ville, et la ville de Casablanca. Nous allons essayer de passer à quelque chose que nous souhaitons au niveau du ministère de l'Habitat, c'est que nous ne traitions pas seulement ce cadre-là, mais que nous puissions revaloriser ces constructions pour faire en sorte que nous rentrions dans des politiques qui s'appellent aujourd'hui des politiques de rénovation urbaine, c'est-à-dire travailler également sur le bâti, lui-même, et ne pas se contenter de lui mettre de la voirie, de l'assainissement, de l'éclairage public, apporter un équipement ou deux par là, non, d'agir sur la valorisation de ce qui l'habite et de lui donner également plus de valeur, puisque lui-même, ce sera une source non seulement de valorisation sociale, mais ce sera également une source d'enrichissement pour ces familles qui ont été traitées. Je voudrais également vous dire que, dans le même sens, nous avons traité, sur la base d'un recensement en 2004, nous avons traité 250 000 ménages qui vivaient dans les bidonvilles sur 260 000 renoncés, recensés en 2004. Vous allez me dire, il y en a encore. Il y en a encore, parce que malheureusement, sur les dix dernières années, il y en a 100 000 supplémentaires qui se sont rajoutés, du fait d'un certain nombre de pratiques qui, malheureusement, font qu'il y a une sorte de complicité, aussi bien parfois de la part d'agents locaux que d'élus locaux, que des populations elles-mêmes, un certain nombre de connivences qui font que cela persiste. et la politique elle-même que nous menons, il faut le reconnaître, constitue en elle-même un appel. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas certaines pratiques frauduleuses lorsque un ménage saura que, eh bien, s'il débarque dans un bidonville, il a la chance d'être recensé, de se retrouver à partager à Casablanca en particulier un lot de terrain de 80 mètres carrés, une subvention de l'État de 40 000 dirhams et, avec son copain ou le ménage parallèle avec lequel il va se retrouver propriétaire d'un lot de 80 mètres carrés, eh bien, il y a l'intervention de ce qu'on appelle une tierce personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu d'argent, qui va leur construire leur R plus 3, qui va leur donner chacun un étage, il se met les 40 000 dirhams dans la poche, il améliore sa condition sociale et l'autre prend au passage les deux autres étages et en fait un business puisqu'il arrive à le... et nous, nous le savons que ça se passe comme ça, mais ça marche et ça crée, ça règle notre problème, ça crée du mouvement au niveau de l'économie nationale et l'économie locale et en même temps, ça améliore l'existence de ces familles. Alors, beaucoup me diront oui, mais vous savez, ces familles, lorsqu'elles vont là-bas, ça ne leur plaît pas et souvent, elles changent et elles essayent de revenir dans les bidonvilles, etc. Eh bien, je vous dirais que c'est faux, c'est une vue de l'esprit. Nous venons de terminer une étude qui nous dit la chose suivante et ça se comprend, qui nous dit que 90% des ménages concernés, donc ces fameux 250 000 que nous avons traités, 90% sont satisfaits du nouveau cadre de vie qui est le leur. Comment ne pas l'être ? Mettez-vous à leur place. Ils vivaient dans des bidonvilles dans lesquelles, excusez-moi l'expression, les égouts étaient à ciel ouvert. Leurs enfants jouaient dans la saleté. Ils n'avaient pas officiellement ni eau, ni électricité, ni éclairage, ni équipement. Ils se sentaient dégradés socialement. Lorsqu'ils se retrouvent dans cet appartement critiqué, etc., eh bien, ils renaient à la vie. Ils émergent socialement et quelque part, ils se sentent intégrés en tant que citoyens. C'est pour ça qu'il y a ce taux de satisfaction de 90%. Plus encore. 97% des populations qui ont bénéficié de ces programmes sont restées stables. Ça veut dire que ça tord le coup à ce qui se dit selon quoi ceux qui partent en fait reviennent et qu'il n'y a aucun système de contrôle. Ce qu'il faut, je n'ai pas envie de rentrer avec vous dans les détails pour vous dire que tout cela est répertorié avec le numéro de carte nationale et que nous savons ceux qui ont bénéficié une première fois pour qu'ils ne bénéficient pas une deuxième fois etc. Mais l'essentiel c'est qu'ils restent là où ils sont. Parce que souvent on nous dit comment vous l'avez sorti de Sidi Moumin de Hayy Mohamedi ou de je ne sais quoi vous l'avez comme on dit en arabe vous l'avez envoyé là-bas je ne sais pas quoi et bien dites-vous bien que ces gens-là restent là où ils sont et améliorent leurs conditions de manière conséquente avec une amélioration extrêmement importante de leur niveau de vie une baisse du taux de pauvreté et une amélioration de l'accès à tous les services à l'école à la santé aux services publics aux services sociaux etc. Cette étude le montre et c'est une étude que nous avons faite avec l'ONU donc ce ne sont pas le genre d'études qu'on se fait pour se gratter le nombril et pour se dire que nous sommes bien dans notre peau non loin de là sachez que ce n'est pas le propos de la maison donc ceci est une vision extrêmement importante de cette politique et permettez-moi de vous parler d'un aspect qui est important également c'est celui de ce qu'on a appelé la mise à niveau urbaine avant d'arriver à la politique d'Avide sur ces 10-15 dernières années et bien le paysage d'un certain nombre de nos villes Casa l'a fait en retard Casa est en train de le faire Casa malheureusement a pris beaucoup de temps à se lancer dans un programme qui permette de redonner du sens à la ville mais il y a des villes si certains d'entre vous sont d'origine Ujdi je donne souvent cet exemple Ujda a changé sur les 10 dernières années c'est une ville qui est belle à voir aujourd'hui qui était complètement délabrée je la connais bien il y a 10-15 ans Nador était dans un état déplorable un certain nombre de nos villes aujourd'hui ont changé grâce à ces politiques de mise à niveau urbaine ça veut dire quoi ça veut dire que nous amenons beaucoup d'argent ministère de l'habitat et nous refaisons les artères principales de ces villes les pénétrantes de ces villes les rues en interne l'éclairage nous traitons les façades nous traitons les ruelles en interne nous apportons l'assainissement cela a été fait pendant toute cette période et ça a considérablement amélioré l'existant de nos villes merci Sous-titrage ST' 501